c'est le problème des grands joueurs lorsque tu fais un match moyen beaucoup estime que tu as fait un mauvais match salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va revenir sur le match de Kylian Mbappé contre le Borussia Dortmund mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici on est passionné par le foot donc si tu es intéressé pour la thématique c'est la thématique de parler n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est faux on est parti alors les amis Kylian Mbappé son match face à Donne Moune moi je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match et je pense même que si c'était un joueur lambda qui avait fait le match de Kylian Mbappé beaucoup auraient trouvé que c'était qu'il a fait un excellent match je rappelle si c'était un joueur lambda peut-être comme Carlo Soleil qui avait fait le match de Kylian on aurait dit non il a fait un super match et tout mais lorsque c'est Kylian on est exigeant parfois même on est plus objectif pour moi Kylian n'a pas fait un mauvais match il n'a pas fait un mauvais match je trouve même qu'il a fait un match moyen plus il n'a pas fait un match exceptionnel mais il n'a pas fait un match pourri donc c'est le problème des grands joueurs lorsque Messi passait un match sans marquer mais c'était la crise lorsque c'est Kylian Ronaldo lorsqu'il était au regard de Madrid lorsqu'il passait un match sans marquer beaucoup estimaient que non il n'a pas fait un bon match même si il était étudiant le jeu beaucoup voulaient qu'il planque 2 buts 3 buts tu vois et du coup c'est compliqué c'est dommage lorsque tu es un grand joueur tu dois toujours mettre la barre très haut très très haut sinon beaucoup vont estimer que tu as fait un mauvais match partage moi ton ressenti en commentaire sur la thématique est ce que tu penses que Kylian a fait un mauvais match face à ton monde dis moi tout et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao